Le bûcheron Le bûcheron partot de chez lui. Il traverse son village et rentre dans la forêt. Il fait beau. Le soleil s'est à peine levé, mais déjà il voit la lumière traverser le feuillage. Les ombres danser sur le chemin devant lui. Il est content et il se met à chanter. C'est une belle journée qui s'annonce. Il est tout heureux comme ça quand tout d'un coup il a entendu un frôlement dans les herbes sur le côté de la route. Et là devant lui est apparu un serpent énorme. Un serpent rouge et vert. Alors tout bûcheron qu'il est, il avait sa hache sur son épaule. Il n'a pas hésité. Il a coupé le serpent en deux. D'un côté du chemin, il y avait la queue du serpent, la queue verte. De l'autre côté du chemin, la tête, la tête rouge. De la tête rouge est sortie une femme. petite queue. Vous avez vu l'étang derrière ? Ce n'est pas très clair l'eau. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais à peu près tous les cours d'eau, tous les étendus d'eau un peu comme ça, et bien ils ont dans leurs eaux un maître des eaux. Et la plupart du temps, ces maîtres des eaux prennent la forme de serpent. Et en général, et ici c'est le cas, le maître des eaux est un peu vieux. Quand il est vieux, et bien les eaux sont un peu troubles parce que, et bien quand ils sont un peu vieux, et bien ils ont besoin de calme. Donc en quelque sorte, ils tirent les rideaux. Voilà, hop, plus personne. Il n'est pas méchant, hein. Mais il ne faut pas perturber ces eaux, hein. Pas inutilement. Voilà, gare à vous. L'enfant se met à bailler. La fille demande ta sommeil peut-être. Elle se couche avec lui sur son lit. Et la belle, elle s'endort. Mais le petit, pas du tout. Il a les yeux grands ouverts et un grand sourire sur son visage. Il se met à grandir, à grandir, à s'allonger. Il y a ses jambes, son tronc qui commence à s'allonger de plus en plus. Son cou qui commence à s'allonger. Il y a des écailles qui commencent à s'apparaître sur son corps. Il y a des écailles de mille couleurs. Et il commence à s'enrouler autour de la belle, autour du lit. Il commence à même... Il est tellement immense, il s'agrandit tellement qu'il remplit toute la pièce. Et à la fin, sa tête qui est devenue immense, avec un grand sourire de serpent. Il pose la tête sur la tête de la fille. ... La lumière passe à travers les feuilles. Et les petites ombres dansent devant eux, sur le chemin. Et à l'endroit exact, où des années et des années auparavant, un bûcheron a coupé un serpent en deux, Et bien, tes têtes et tes queues se couchent sur le chemin. Et là, il n'y a plus de corps. Il n'y a qu'un corps de serpent. Un corps de serpent rouge et vert. Et qui, lentement, disparaît dans les autres herbes de la forêt. Et c'est ainsi la vie. On ne peut pas séparer les choses qui ont été faites pour aller ensemble. ... ... ... ... ... ... ...